bon bonjour à tous, une petite astuce ce soir, une petite combine pour que ce soit peinard à boire de l'eau vous avez votre leurre, comme ça, les cendres à la tête, la majorité des fois à la tête mais quand ils sont tendillons, quand c'est les perches, pour ajouter un petit trident ici comme on appelle un triple voleur et pour en avoir toujours de près et toujours la même longueur pour ne pas être embêté, donc ce que vous faites, vous faites un petit gabarit voilà, un gabarit, je vais vous montrer un peu mieux avec deux clous sans tête, vous mettez votre premier clou là où est votre tête tombe plombée vous mettez votre leurre, la 5 pouces et vous mettrez votre deuxième clou là où vous voulez que votre leurre votre triple voleur soit attaché, vous voyez là, la tête, là, le triple voleur vers la queue, voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez donc votre petit triple voleur bon là, il est un peu gros, mais bon, c'est pour la vidéo votre petit voleur, vous l'attachez donc avec du fil ensuite, donc, vous mettez votre triple de ce côté voilà, vous allez sur l'autre clou, vous faites le tour du clou vous faites le tour du clou et vous pincez vous ressortez l'ensemble, voilà, donc cette longueur là avec le trident jusqu'à la boucle, c'est l'espacement des deux clous voilà, bon là, ça ne tient pas beaucoup, c'est une boîte en carton mais normalement, le gabarit, il faut le faire sur une planche de bois petite planche de bois, vous mettez ça, nickel donc là, vous voyez, vous avez l'écartement que vous avez montré juste avant là, vous faites une boucle, tout à fait simple une boucle, j'y arrive voilà, pas trop petite quand même la boucle et là, vous mouillez un peu et vous serrez voilà donc là, vous avez votre triple baller qui est monté à la bonne longueur désirée un petit coup voilà finition, on tire sur les deux voilà parfait et ce que vous faites, vous faites alors ça, c'est du c'est du polystyrène pour aller isoler les tuyaux en plomberie pour pas cher, on a besoin voilà donc vous vous en coupez une longueur un peu plus petite que votre truc c'est-à-dire comme ça vous insérez à l'intérieur vous piquez votre trident et en bas c'est pas du côté que j'ai fait c'est du côté je sais plus ah oui voilà donc vous l'insérez à l'intérieur vous mettez dans le polystyrène pour pas qu'il y a soit et votre petit bout de fil ici vous avez fait une encoche on voit bien une petite encoche vous passez votre fil dans l'encoche voilà comme ça quand vous en avez besoin vous prenez votre trident et voilà là vous en faites un, deux, trois, quatre, cinq, six vous pouvez en faire un, deux, trois, plusieurs sept, huit dans le même truc pour avoir un bout de place impeccable quand vous en avez besoin sur le bord de l'eau moi je pêche les 90% comme ça sans triple voileur mais quand c'est vraiment qu'on arrête pas de louper ben on met ça donc là on insère la boucle on insère la dans la tête voilà on fait pas passer le nœud dans l'oeillet on ne fait pas passer le nœud dans l'oeillet de la tête plombée et on repasse une branche par une branche voilà les trois branches sont passées et là on tire et voilà votre triple voleur est monté là où vous aviez des iris qui soient plantés votre triple voleur bon là comme je dis c'est un gros triple voleur j'ai mis plus petit les premiers trucs j'ai trouvé dans ma caisse voilà votre triple voleur est monté à la distance à l'équat et il n'y a pas le fil qui tourne partout et ça ne gêne en rien la flexibilité du leur voilà tout à fait simple et dans ça vous avez toujours 5-6-8 triple voleur toujours à la même distance pour les 5 pouces à portée de main j'ai envie de faire le bricolage sur le bateau voilà petite combine petite astuce en attendant l'ouverture du brochet allez bonsoir tout le monde on 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 on